Aujourd'hui, on va voir 3 façons de réaliser une vidéo sans avoir besoin de se montrer. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélien Ibarart. Et j'accompagne les entrepreneurs à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur communication de façon professionnelle. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu veux développer ton activité via le canot de YouTube. Et ça, c'est super. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore des blocages, tu n'oses pas encore te montrer devant une caméra. Tu es peut-être timide et c'est OK. Du coup, tu as certainement un travail à faire sur toi pour justement oser te montrer, oser te mettre devant une caméra. Mais il ne faut pas que ce soit un frein parce qu'aujourd'hui, tu peux quand même réaliser des vidéos YouTube pour répondre à des problématiques, répondre à des besoins, montrer ton expertise pour développer ta clientèle grâce à YouTube. Et donc, avec ces trois façons, tu vas pouvoir te mettre sur YouTube sans avoir à montrer ta bouille. Bon, tu vas quand même devoir montrer quelque chose, mais ce n'est pas ta tête. Donc, ça va le faire. La première façon de réaliser une vidéo sans avoir besoin de se montrer, c'est simplement de faire une capture d'écran. Il existe énormément de logiciels, que tu sois sur Windows ou sur Mac, pour réaliser une capture d'écran. En faisant une capture d'écran vidéo, tu vas pouvoir enregistrer ton écran, enregistrer le son de ta voix et aussi, on peut enregistrer sa webcam. Mais l'avantage, c'est qu'on peut choisir. Donc, tu peux choisir de ne faire que l'enregistrement de ton écran et l'enregistrement de ta voix sans montrer ta webcam. Et ça, c'est bien. Et de cette manière, si tu es par exemple dans des métiers graphiques ou dans des métiers de montage vidéo ou de retouches photos, eh bien, tu vas pouvoir faire des tutos en montrant que ton écran pour apporter des solutions aux problématiques et besoins de ton audience, sans avoir à montrer ta bouille. Et ça, c'est cool. La deuxième façon de réaliser une vidéo sans avoir besoin de se montrer, c'est simplement de réaliser un diaporama. Donc, en fait, on va rester sur de la capture d'écran, mais en amont, tu vas réaliser un diaporama. Tu vas donc, comme ça, pouvoir préparer un petit peu ton contenu sur différents slides que tu vas faire défiler et parler en même temps pour expliquer plus en détail le contenu de tes slides. Pour pouvoir réaliser ton diaporama, il y a plusieurs méthodes possibles. Tu peux utiliser le truc le plus connu qui est la suite Microsoft. Tu peux aussi utiliser la suite Google avec slides. Ou encore, tu peux utiliser un outil que moi j'adore, que j'affectionne énormément pour faire plein d'éléments graphiques, c'est Canva. Pour te donner un petit exemple, imaginons que tu es un métier où de base, tu dois te montrer. Par exemple, tu es prof de yoga, mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à passer devant la caméra. Eh bien, tu peux utiliser, par exemple, un diaporama en disant peut-être sur un sujet qui est les trois meilleures postures pour être bien dans son corps. Donc, les trois meilleures postures de yoga pour être bien dans son corps. Et tu peux faire un slide avec le titre et ensuite, choper des images de ces postures-là. Donc, posture 1, posture 2, posture 3 avec un petit titre en disant, ben voilà, la posture numéro 1, c'est celle-ci que vous voyez à l'écran. Placez-vous plutôt comme ci, plutôt comme ça, etc., la posture numéro 2 et la posture numéro 3, etc., etc. Comme ça, ça te permet, pour des vidéos, normalement, tu devrais te montrer, eh bien, tu illustres par un diaporama des photos et tu fais ton contenu par rapport à ce diaporama et par rapport aux photos que tu as mis dessus. Ça peut être des photos, ça peut être des textes, des animations, voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles avec les diaporamas. Donc ça, c'était la deuxième façon. Et enfin, la troisième façon de filmer sans se montrer, enfin, on va se montrer un petit peu quand même, c'est simplement de filmer ses mains. Je pense que là, filmer tes mains, ça peut le faire, je pense, ça devrait aller. Techniquement parlant, c'est pas très compliqué. Tu prends un trépied, tu mets ton smartphone dessus et tu l'inclines pour que la caméra du smartphone filme vers le bas, tout simplement. Pour te citer quelques exemples, tu peux filmer tes mains si tu es dans le milieu du jardinage, dans le milieu du bricolage, dans le milieu de la cuisine. Peut-être que si tu es architecte, tu peux aussi montrer des dessins que tu vas faire à la main en tant qu'architecte. Si tu es dessinateur, etc., il y a énormément de possibilités en montrant ses mains. Et je voudrais justement te donner un exemple. À l'époque, quand je bossais en marketing avec Ensemble vers un monde meilleur, donc on bossait principalement avec des thérapeutes, il y avait une thérapeute qui était dans l'art-thérapie et en fait, elle faisait du face cam. Ça, vous n'êtes pas obligés, comme vous l'avez compris. Mais en plus, elle, elle montrait un petit peu sa façon de dessiner, des manières de dessiner. Elle mettait un trépied, un smartphone qu'elle penchait un petit peu, qui filmait le bas et qui filmait ses mains. Alors évidemment, faites bien votre cadrage, mais voilà, c'est un exemple comme plein d'autres finalement qui sont possibles à faire avec cette méthode où tu vas montrer tes mains. Maintenant, ce qui est génial, c'est que je t'ai donné ces trois façons de faire, mais tu peux les combiner. Tu peux combiner capture d'écran, tu peux combiner aussi le diaporama et tu peux combiner aussi les mains et mettre ces trois méthodes dans une seule vidéo ou juste deux façons de faire dans une seule vidéo. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux mixer ces trois façons ou deux façons pour en faire une vidéo et un petit peu t'éclater, être créatif et échanger d'une façon de faire au sein de la vidéo. Voilà, c'était trois façons de réaliser une vidéo sans se montrer. J'espère qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu as peut-être des questions par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être que tu veux que j'aille plus en détail sur certains points. N'hésite pas à me le dire, j'en sais rien. Si par exemple, tu veux que je te montre comment on peut filmer du dessus, filmer ses mains, ça me fait avec plaisir. Évidemment, il faut que tu en aies l'envie. Donc voilà, n'hésite pas à me dire quels sont tes besoins par rapport à tout ça et je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as bien compris que si tu es entrepreneur et que tu veux te lancer sur YouTube, il n'y a plus d'excuses possibles. Tu peux le faire sans te montrer et ça, c'est beau. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501